Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Procureur de la République, Respectables substituts de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Chef du Greffe et le Collège des Greffiers, Distingués confrères de tous les bords, Mesdames et Messieurs les Partis civils, Messieurs les Accusés, Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordier, le Très Miséricordier, d'avoir permis au peuple de Guinée de vivre ce procès, tant attendu par tous ceux et toutes celles épris de paix et de justice. Je souhaite que la Miséricorde divine couvre la Guinée et tous les Guinéens. Amen. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés dans la journée fatidique du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Que leur âme repose en paix. C'est le moment de remercier le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya et son Premier ministre, Monsieur Amadou Riba, pour leur engagement sans faille vers la vérité, la justice et la réconciliation de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes. Je remercie le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairabakaba, pour sa détermination à faire des droits de l'homme son cheval de bataille. Je remercie, Monsieur le Président de ce tribunal ainsi que les honorables assesseurs pour leur sagesse, leur sérénité et leur sens de responsabilité. Vous avez su imposer une dynamique consistante à respecter et à faire respecter le principe du contradictoire au cours de ce procès. Vous avez donné la parole à toutes les parties de façon égale, Monsieur le Président. Soyez-en remerciés. Permettez-moi également de féliciter, Monsieur le procureur de la République et de tous les vaillants substituts à commencer par la Dame qui n'est plus là et les autres et tous les hommes pour leur dextérité, leur compétence dans le calme et le respect des droits de l'homme, surtout les droits de la défense, le respect de la présomption d'innocence malgré la gravité des infractions réprochées aux accusés présents. Je remercie le chef du greffe et son collègue pour leur acidité le sérieux dans le travail. Il faut féliciter fort les excellents confrères de tous les bords pour le respect de la confraternité, l'assiduité, le travail bien accompli. Ils ont véritablement mouillé la robe pour la manifestation de la vérité. Soyez-en remerciés. Je n'oublie pas la partie civile qui a attendu 13 ans pour voir ce procès se tenir. Votre courage et votre patience permettront d'aboutir à un bon résultat. Je vous le promets. Je n'oublie pas les accusés qui sont tous de Guinée et qui vont bientôt être fixés sur leur sort. Je salue la présence et la prestation de la presse nationale et internationale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce procès. Je n'oublie pas également le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les formations reçues dans le cadre du renforcement des capacités des avocats pour la bonne gestion de cette affaire. Je remercie enfin les organisateurs de ce procès. Je vais nommer le comité de pilotage, le personnel d'appui, l'administration pénitentiaire, les services de sécurité ainsi que les médecins dépêchés pour ce procès. Monsieur le Président, ce procès du siècle est le deuxième du jard en République de Guinée. Le premier était le procès des événements du 19 juillet 2011. Vous vous souviendrez qui opposait un président de la République en exercice à certains éléments de l'armée qui semblaient être gênants et certains civils de l'opposition qu'il fallait éliminer de l'échiquier politique guinéen. Dans ce procès, la défense avait démontré, Monsieur le Président, qu'il s'agissait d'une simulation d'attaque du domicile du chef de l'État organisée et coordonnée par l'armée, la police, la gendarmerie sous la complicité du chef de l'État. Malgré tout, Monsieur le Président, en vertu de l'adage selon lequel le chef a toujours raison, une décision de condamnation avait été prononcée par la Cour qui, heureusement, a fini par être cassée et annulée par la plus haute juridiction qui est la Cour suprême de Guinée. Le second procès du siècle, Monsieur le Président, est celui qui se déroule actuellement devant ce beau palais de justice opposant une population civile à un ancien chef d'État d'anciens ministres des officiers et des sous-officiers de l'armée pour les crimes et délits commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom et les jours qui ont suivi dans les quartiers de Hamdallahï, Bambéto, Kosa, Coloma et Wanindara. Ces deux procès se ressemblent, Monsieur le Président, mais avec de légères différences. Dans le premier, c'était un président en exercice qui était plaignant. Il bénéficiait du soutien du gouvernement, de l'armée et influençait la justice. Il a fallu la réaction de la Cour suprême et au bon moment, Monsieur le Président, pour redorer le blason à la justice guinéenne. Qu'elle soit remerciée de passage. Dans le cas d'Espèce, Monsieur le Président, c'est un ancien chef d'État, ses anciens ministres et les responsables militaires qui sont poursuivis par leur propre population. Il a fallu 13 ans d'attente de larmes et de désespoir pour que les victimes, après plusieurs plaidoyers sur le plan national et international, voient ce dossier sur la table d'une juridiction de jugement. Tous les Guinais ont constaté, ont remarqué le combat de la présidence de l'ABIPA, le combat de l'OZDH, le combat de toutes les organisations de défense des droits humains en République de Guinée, le combat de la FIDH, le combat des Nations Unies et de l'Union européenne pour que ce procès se tienne, Monsieur le Président. Heureusement, grâce à ce vaillant président, le général Mamadi Doumbouya, son gouvernement et plus particulièrement son ancien ministre, je veux nommer Monsieur Alphonse Charles Wright. Ce procès se tient encore, Monsieur le Président, qu'il soit remercié. J'ai pris Dieu que les victimes qui ont tant attendu trouvent justice dans ce procès et une indemnisation conséquente, acceptable pour tous pour que plus jamais ça dans notre pays. Monsieur le Président, mon intervention s'articulera autour de trois points fondamentaux. Les faits, les infractions et les intérêts civils. S'agissant des faits, comme il a été dit ici, chacun a son 28 septembre, Monsieur le Président. Mon distingué et excellent confrère a fait une très belle plaidoirie. Moi aussi, je viens le succéder et je vais présenter les faits concernant les événements du 28 septembre. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'au lendemain du décès de feu général Lansana Conte, chef d'État paix à son âme, un groupe de militaires dont à la tête le capitaine Moussa Dadis Kamara ont perpétré un coup d'État empêchant le président de l'Assemblée nationale de prendre les rênes pour vacances de pouvoir, comme l'avait prévu la Constitution à l'époque, Monsieur le Président. Cette jeune au pouvoir à travers son chef, le capitaine Moussa Dadis Kamara, s'était engagé à conduire une transition au bout de six mois et d'organiser des élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Prenant goût petit à petit des honneurs et du bonheur du pouvoir, le chef de la Gente a voulu ôter sa tenue pour se préparer à l'élection présidentielle qu'il devait organiser sans perdre. Pour y parvenir, cette volonté a été affichée et matérialisée par certains slogans venant de certains mouvements pro-dadis mais également par des propos prononcés par lui-même lors des sorties publiques. à titre d'exemple, la manifestation organisée au stade du 28 septembre par le mouvement d'adis doit rester DDR. Au cours de cette manifestation, le président Moussa d'adis avait été invité par la jeunesse et avait promis de donner sa réponse. Une seconde manifestation a été organisée au palais du peuple où les membres du CNDD, les élus locaux de l'ensemble des communes du pays étaient invités. Ce jour, les représentants de ces élus locaux s'étaient favorablement prononcés en faveur de la candidature du capitaine Moussa d'adis Kamara lequel s'est montré très enthousiaste. Son discours à la place des martyrs où il déclarait citation « Aucun Guinéen n'a des droits plus que moi. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Voici l'huile qu'il a versée sur le feu et qui a fait déborder la flamme. considérant ces propos du chef de la GENTE comme une volonté à tout prix de confisquer le pouvoir, les forces vives se sont concertées et ont décidé d'organiser une manifestation à l'esplanade du stade du 28 septembre à la date anniversaire pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara et non à la dictature. Suite à la demande introduite par les organisateurs de la manifestation auprès de la commune de Dixine territorialement et matériellement compétente, un refus catégorique leur a été opposé par les autorités à travers les communiqués de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui du travail et de la fonction publique et de celui de la jeunesse et du sport. L'un interdisant toute manifestation de rue, l'autre déclarant cette journée pour une première fériée, chômée et payée. alors que lorsque vous regardez le calendrier sur les fêtes nationales vous vous rendrez compte que le 28 septembre n'a jamais été déclaré fête nationale. C'était une première. Et l'autre déclarant que le stade était fermé pour des raisons de rénovation. Voici les arguments qu'ils ont présentés pour refuser catégoriquement la tenue de cette manifestation. bref, monsieur le président, tout a été mis en œuvre pour empêcher la tenue de la manifestation. Toutefois, voyant la tension monter et pour éviter le pire, les réligiers se sont portés volontaires pour assurer une médiation entre le chef de la ZENT et les forces vives. Ils ont rencontré le capitaine Moussa d'Addis Kamara. Je veux parler du premier imam de la mosquée Faisal, Feu Elaz Ibrahim Abba et du premier responsable de la cathédrale disons de la religion chrétienne, Monseigneur Albert-René Gomes. Donc, ils ont rencontré, monsieur le président, le chef de la ZENT et les forces vives. Ils ont rencontré toutes les parties bellisérantes pour tenter une médiation afin de les rapprocher pour que cette manifestation se tienne pacifiquement et pour qu'il n'y ait pas de répression, monsieur le président. le président. Mais, monsieur le capitaine Dadis Kamara, le chef de la ZENT a manifestement opposé son refus, monsieur le président. Et cela a été fait dans le but de concrétiser sa volonté de confisquer le pouvoir. Et pour y parvenir, il a organisé une campagne à l'intérieur du pays pour solliciter l'adhésion de la population à sa candidature à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'il a commencé par une grandiose manifestation au stade Saïfoula et Yalou de l'Abbé le 26 septembre 2009 au cours de laquelle il y avait un parterre de ministres, de gouverneurs, de préfets, de sous-préfets, d'élus locaux, de religieux, d'officiers, de sous-officiers de l'armée, y compris les mouvements de soutien, monsieur le président. À son retour de l'Abbé, il a systématiquement refusé de recevoir la délégation de religieux qui était venue pour une négociation finale afin de parvenir à une sortie de crise. C'est ainsi que la manifestation a été organisée le 28 septembre 2009 sous une vive tension au stade du même nom. Une fois à l'intérieur du stade, après toutes les tractations avec les hommes du colonel Moussa Kiebouro-Kamara et ceux du colonel Bafoué, pendant que les opposants de la GENTE disaient non à la candidature du capitaine Moussa Dadis-Kamara, non à la dictature, le capitaine a déployé les éléments de la garde présidentielle, tous puissamment armés de kalachnikov et de pistolets mitrailleurs. Ils ont investi le stade s'ajoutant ainsi à ceux qui étaient en place, c'est-à-dire les éléments de la gendarmerie de l'antidrogue, les escadrons des gendarmeries, les policiers de la CMIS ainsi que des jeunes mercenaires habillés en maillot de Chelsea, porteurs d'armes blanches. Ces différents corps ont été appuyés par des milliers de recrues du centre de formation de Caléa ayant suivi une formation rapide de commando rompue au manillement des armes et qui étaient infiltrées parmi les manifestants. A l'arrivée des berets rouges, des gaz lacrymosènes furent tirés par la police et la gendarmerie afin de paniquer les manifestants en vue de les disperser à l'intérieur du stade. Pendant que les uns priaient, les autres chantaient et dansaient, les berets rouges, gendarmes et policiers de la CMIS ont fait irruption dans la pelouse tirant à bout portant sur les manifestants. Après épuisement de leurs munitions, ils ont commencé à poignarder les manifestants à l'aide des crosses pliantes. d'autres ont été systématiquement assommés. Les recrues de Caléa infiltrés parmi les manifestants et les éléments habillés en maillots de Chelsea qui étaient à la quête du recrutement ont immédiatement sorti les armes blanches pour poignarder des milliers de manifestants et égorger d'autres. Parmi ces armes blanches, il y avait des couteaux, des machettes, des morceaux de bois avec des pointes et des matraques, Monsieur le Président. Étant sur un terrain fertile et avec la bénédiction des plus hautes autorités du pays, ils ont ouvert le feu, poignardés, égorzés, frappés les manifestants jusqu'à obtenir un bilan satisfaisant des victimes pour le CNDD, son chef et la hiérarchie militaire. 1480 blessés, 91 fracturés avec les coups de crosse, plus de 100 femmes violées sur place. d'après le décompte que j'ai fait, Monsieur le Président, à travers les procès verbaux d'audition des partis civils et les rapports présentés par les deux commissions d'enquête, j'ai fait un décompte de 2 652 morts plus une pick-up pleine de corps, comme je ne peux pas décompter le nombre de corps qui pouvaient remplir la pick-up. 21 disparus répertoriés par la Commission nationale d'enquête indépendante. Il suffit de voir leur rapport. Malgré ces bilans macabres, les atrocités ont continué les jours et nuits qui ont suivi au camp Al-Faya-Yallo, au camp Kundara, à la CMIS de Kamayen, contre les hommes et femmes transférés par les ravisseurs. ils subissaient nuit et jour des actes de torture et de viol collectif. D'autres femmes ont été séquestrées dans des villas privées durant plusieurs jours par des militaires pour subir des viols collectifs et d'esclavage sexuel. Dans la même journée, des domiciles privés des leaders politiques et d'autres citoyens, des boutiques, des magasins, des containers ont été vandalisés par des berrerouzes. Plusieurs blessés écores ont été retirés de force par les berrerouzes dans les hôpitaux et morgues pour des destinations inconnues. D'autres blessés étaient recherchés dans les quartiers par les mêmes berrerouzes obligant beaucoup de blessés à fuir les hôpitaux pour se rendre dans leurs villages respectifs. Beaucoup de blessés ont fui les hôpitaux et ont été obligés de se rendre dans leurs villages respectifs pour suivre des soins à l'indizénat par peur d'être découverts, identifiés par ces criminels pervers. Monsieur le Président, les images du massacre perpétrées au stade ont créé un choc épouvantable provoquant une interpellation de la communauté nationale et internationale exprimant une indignation face aux crimes odiés et crapulés perpétrés le 28 septembre et les jours qui ont suivi. C'est d'ailleurs à cause de ces images, Monsieur le Président, que les deux commissions d'enquête ont été créées sous la pression de la communauté internationale et plus précisément du secrétaire général des Nations Unies. Suite au rapport présenté par les deux commissions d'enquête, le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a saisi un pôle des juges d'instruction pour l'ouverture d'une information. À l'issue de cette information qui s'est déroulée avec toutes les difficultés et durant huit ans, onze personnes ont été renvoyées devant ce tribunal criminel pour les infractions d'assassinats, meurtres, viols, pillages, incendies volontaires, outrages à agent de la force publique torture, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, etc. En 2017, M. le Président, alors que l'information était définitivement clôturée, le manque de volonté politique des autorités d'alors a caractérisé la lenteur dans l'organisation de ce procès. Ce, malgré les différentes visites et recommandations du parquet du procureur de la Cour pénale internationale. Il a fallu l'engagement ferme des autorités actuelles pour voir enfin ce procès se tenir, qu'elle en soit toujours remerciée. Tels sont les faits, M. le Président, dans leur véritable contexte. Et c'est ce qui me conduit à l'examen des infractions reprochées aux différents accusés qui sont devant la barre ici. Je commence par les crimes commis dans les quartiers et aux alentours du stade dans la matinée du 28 septembre 2009. Premièrement, au Carrefour Bellevue, il y a eu l'assassinat de deux personnes. Tout ce que je suis en train de dire ici, M. le Président, ne vient pas de moi, mais ça provient des déclarations des partis civils, des témoins et même des accusés présents ici, M. le Président. Je tire tout de leur PV et des déclarations faites à la barre ici. Ce n'est pas M. Diallo qui le dit, M. le Président. Au Carrefour Bellevue, la patrouille de la gendarmerie anti-drogue commandée par le colonel Moussa Chebouro-Kamara avait entre 8h30 et 9h immobilisé un mini-bis qui avait à son bord plusieurs passagers en partance vers le stade du 28 septembre. Après les avoir débarqués de force, les gendarmes ont ouvert le feu tuant deux personnes à bout portant. deux, sur la terrasse du stade du 28 septembre, assassinat de trois personnes, une seconde patrouille de la gendarmerie anti-drogue en présence de son commandant le colonel Moussa Chebouro-Kamara, ministre à l'époque, a tiré à bout portant sur deux personnes qui sont mortes sur le champ. Au même endroit et dans les mêmes circonstances, le colonel Moussa Chebouro-Kamara a tiré à bout portant sur un vieux qui tentait de le contester en faisant usage de son revolver. La victime a rendu l'âme sur place. Ça, c'est un constat que nous avons fait que le colonel Moussa Chebouro-Kamara n'aime pas être contesté. C'est un roi. Il n'aime pas être contesté. Trois, sur la route de Donka, assassinat d'une personne, arrestation, détention et torture. Dans la matinée, M. le Président, un jeune a été tué par balle par un policier à 300 mètres du stade. Durant toute la journée de ce 28 septembre, des jeunes ont été arrêtés en divers endroits de la capitale pour être détenus et torturés dans les différents camps, à savoir le camp Al-Faïa, le camp Kundara et la CMIS de la Camayenne. Ceux qui tentaient de sortir du stade du côté de la Sigma Dina étaient immédiatement abattus. Quatrièmement, au marché de Bellevue, assassinat de deux personnes entre 10 heures et 11 heures, deux personnes ont été tuées par balle par des beurrets rouges qui étaient de passage dans une picope. L'une des victimes s'appelait Mamadou Ba, étudiant âgé de 20 ans qui était à la déventure de l'atelier de couture de son père. Son père et sa famille peuvent se remémorer. cinquièmement, assassinat à Coloma de Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien sous couvert de son maître Mamadou Shérif Bari, par des endarmes, alors que ce dernier était allé chercher le repas pour son maître et ses collègues mécaniciens. Il a reçu 8 balles dans son corps, M. le Président. Maître Shérif est venu à la barre ici témoigner. Au niveau de l'Oasis, assassinat d'une personne, les endarmes de l'antidrogue du colonel Moussa Chebouro Kamara ont tiré à bout portant 3 balles dans le ventre d'un manifestant et une autre dans la poitrine. En plus de ces balles, il a reçu des coups de couteau dans son ventre. Suite à une intervention chirurgicale, 3 mois après, il a rendu l'âme. Avant l'ouverture du portail, un vide a été fait par le colonel Moussa Chebouro Kamara avec un ton ferme à plusieurs reprises aux manifestants de rentrer chez eux. Face au refus systématique des manifestants, il les a menacés en ces termes. Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Préméditation. Après l'ouverture du portail de l'esplanade du stade, le colonel Moussa Chebouro Kamara a progressé vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où il a eu une chaude discussion avec les leaders politiques qu'il a tenté de dissuader pour ne pas tenir le meeting prévu. Suite à leur mésentente et vu l'arrivée massive d'une marée humaine des jeunes manifestants vers eux, le colonel Moussa Chebouro Kamara a décidé de reculer avec ses hommes vers la corniche pour mieux se positionner. C'est le meilleur stratège. Il est sorti de l'émien, monsieur le président. Quand un soldat recule, ce n'est pas une façon de fuir, mais c'est pour mieux se positionner. C'est ainsi que les leaders politiques ont pu rallier l'intérieur du stade où régnait une atmosphère d'ambiance. Certains chantaient et dansaient, d'autres priaient et d'autres défilaient avec le slogan Abba Dadis, non à la candidature de Dadis, non à la dictature, vive la liberté. C'était le slogan, monsieur le président. Crimes et délits commis à l'intérieur du stade. Dès l'arrivée de feu Jean-Marie Doré, président de l'UPG, paix à son âme, de coups de feu ont retenti à l'extérieur du stade d'abord. Les gens, ne croyant pas que c'était vrai, ils disaient en soussous « Aoulez, aoulez ! » alors que les tireurs progressaient vers eux. C'est ainsi que la police a tiré des gaz lacrymosènes à l'intérieur du stade, ce qui provoqua une panique générale sur les manifestants. Au moment où les gens cherchaient à sortir, les berrerous, les endarmes, les policiers de la CMIS ont fait irruption dans la pelouse et ont tiré à l'horizontale, monsieur le président. Et dans tous les sens, certains tirs étaient orientés à ceux qui étaient à la pelouse, d'autres à ceux qui étaient à la tribune, d'autres ont été orientés vers ceux qui étaient dans les gradins, monsieur le président. Au même moment, les recrues de Caléa, qui étaient infiltrés parmi les manifestants, sortaient leurs couteaux et machettes pour poignarder et découper les manifestants. Ceux qui tentaient d'aller vers le portail et les autres issus du stade étaient la proie des berrerous et les mercenaires habillés en maillot de Chelsea. Pourquoi je dis qu'ils sont mercenaires ? Parce qu'il fallait verser du sang pour être recrutés dans l'armée. C'était le prix à payer. C'était des civils auxquels on avait promis le recrutement mais en condition d'aller verser du sang. Massacrer leurs compatriotes. Ils étaient frappés par coups de crosse, de gourdin, poignardés à l'aide de couteaux, blessés par des bois minis de pointe, monsieur le président, comme si c'était des animaux sauvages. Au même moment, certaines femmes étaient violées dans la salle de boxe par des bérérouzes et des endarmes mais également par des policiers dans les locaux du commissariat de police du stade, monsieur le président. D'autres femmes sont violées publiquement à l'aide des canons de fusils, des morceaux de bois et avec les doigts. Le professeur médecin est venu à la barre ici témoigner avoir retrouvé après avoir examiné certaines femmes violées des morceaux de bois dans leur partie génitale, monsieur le président. Mais quelle perversité ! D'autres femmes étaient publiquement déshabillées à nu et frappées à sang. Les images qui ont été projettées par France 24 et TV5 l'ont démontré publiquement. Des dizaines de personnes ont été étouffées et piétinées dans la débandade à la recherche d'une issue de secours. Plusieurs hommes et femmes ont été enlevés du stade pour être amenés de force dans des résidences privées et dans plusieurs camps pour être torturés, violés et réduits en esclavages sexuels. Les leaders politiques, après avoir été copiaisement bastonnés et blessés, furent amenés de force à la clinique Pasteur en passant par la clinique Ambroise Paris. L'infirmerie du camp Allemagne Samoury-Touré et l'état-major de la gendarmerie nationale, M. le Président, les infirmes conduits par le colonel Moussa Chébouro-Kamara et les autres par le commandant Aboubacar Sidiki Diakite Di Toumba. A partir de 14h, les Bérérouzes ont commencé à piller les domiciles privés des leaders politiques, des citoyens de Hamdalaï, Bambéto, Koza, Coloma, jusqu'à Ouanidara. Leurs domiciles ont été pillés. Leurs boutiques, leurs magasins, leurs containers ont été vandalisés, M. le Président, par des Bérérouzes. Une interdiction formelle des parents des victimes a été donnée pour accéder à l'intérieur du stade afin de rechercher les leurs. Ils tuent et empêchent les parents de venir rechercher le leur impossible. Dans l'après-midi, des ambulances de l'hôpital de Donka, d'Ignasdine, de la Croix-Rouze nationale et internationale, des camions militaires et des camions Ben appartenant à la société KPC ont été remplis de corps et des blessés en direction pour les ambulances des hôpitaux et des morgues d'Ignasdine et de Donka, pour les camions en direction du camp Al-Faïa et du camp Al-Mamisamori Touré. Le procureur de la République près de le TPI de Dixine à l'époque et le procureur général près de la cour d'appel à l'époque se sont montrés inefficaces pour ordonner le déplacement des corps de la scène du crime jusqu'au niveau des morgues dans le cadre du respect des règles de l'art. La scène du crime ce n'est pas un lieu de théâtre ce n'est pas un lieu où des militaires doivent séjourner doivent ramasser les corps ça ce n'est pas la mission des militaires mais comme ce sont eux qui ont été ordonnés de venir tuer c'est eux qui ont tué ce sont eux qui ramassent et ils envoient encore dans leur camp alors que le ramassage de corps devrait être recommandé par monsieur le procureur de la république près le TPI de Dixine et c'est des médecins qui devraient ramasser ce corps une autopsie devrait être organisée rien n'a été fait monsieur le président selon le médecin légiste 43 corps sont arrivés aux environs de 23 heures et répartis entre les deux morgues selon certaines victimes des corps ont été retirés dans les morgues pour être enterrés dans les fosses communes les nuits du 28 au 29 septembre 2009 dans l'après-midi du 29 septembre des berrerous avaient fait irruption dans l'hôpital de Donka où ils ont pillé la pharmacie du hôpital extirpé de force certains patients pour les amener à des endroits inconnus pour les empêcher de bénéficier les premiers soins et les soumettre à des séances de torture ces patients enlevés et déportés ne sont plus revenus à l'hôpital encore moins à leur domicile le ministre de la santé s'est rendu à l'hôpital de Donka où il a donné l'ordre aux médecins de ne pas soigner les victimes du 28 septembre tout en donnant des coups de pied à des patients voir le procès verbal d'audition du parti civil du 16 avril 2012 de madame Yaefa Toubari pour échapper au bourreau certains blessés ont réussi à fuir et d'autres ont été cachés par le personnel médical c'est le lieu de les rendre hommage beaucoup de médecins se sont battus monsieur le président sans oublier les infirmiers les infirmières je veux parler de docteur so qui est à dixine docteur kaba qui était à donka professeur bureau docteur guélo et plusieurs autres monsieur le président je les rends hommage ici sans oublier le centre médical mère et enfant le professeur qui était là-bas avec tout son collège médical ils se sont battus corps et âme pour soigner les victimes de ce massacre du 28 septembre monsieur le président la prise d'assaut des hôpitaux de donka et d'innas din par les berets rouges a continué à s'accroître jusqu'au 2 octobre 2009 lorsque certains corps ont été exposés à l'esplanade de la mosquée faïsale pendant ces jours des patrouilles conduites par les colonels Moussa Chebouro Camara et Claude Pivy ont abouti à des tirs occasionnels dans les quartiers entraînant des morts par balle Au total un bilan officiel je dis bien officiel de 157 corps tués par balle a été présenté dont une vingtaine de corps ont été récupérés et rendus aux parents des victimes 43 corps identifiés au stade et dans les morts n'ont pu être retrouvés et 157 autres corps identifiés et vus au stade dont le sort reste encore inconnu les armes utilisées pour perpétrer ce massacre étaient des pistolets des pistolets mitrailleurs des AK-47 des revolvers des poignards des baïonnettes des couteaux des poignards des bois ronds munis des pointes y compris des lances-pierres qu'on utilise pour les oiseaux ou contre les oiseaux les rescapés de ces massacres portent encore des cicatrices sur les parties virales d'autres portent toujours des balles dans leur corps par manque de frais d'intervention monsieur le président il y a des victimes qui ont comparé devant vous ici et qui vous ont dit clairement qu'elles portent encore des balles et qu'elles souhaitent subir des interventions pour extraire ces balles imaginez-vous depuis 2009 jusqu'à présent ces balles se trouvent dans leur corps mais c'est le cancer mais c'est la mort qui doit suivre les disparus déclarés et identifiés à la commission nationale d'enquête indépendante étaient au nombre de 17 ils s'agissent entre autres de monsieur Haruna Diallo né en 1989 à Mamou commerçant célibataire sans enfant lui il a disparu totalement les enfants qu'il devrait faire les petits enfants qu'il devrait avoir toutes ces générations ont été supprimées par ces criminels Mamadousso commerçant marié à deux enfants et père de huit enfants il a laissé deux veuves et huit orphelettes monsieur le président qui sont sans soutien monsieur Lahodiallo marié et père de huit enfants monsieur Boubacar bari né en 84 à Dalabas tailleur célibataire sans enfant disparu totalement cinq tchernon abdoulaye diallo né en 89 au libériat commerçant célibataire sans enfant six monsieur mamadouba né en 90 à Conakry tailleur célibataire sans enfant sept amadoujoul de bari né en 90 à Dalabas élève célibataire sans enfant huit tchernon abdoulaye diallo né en 90 à Dalabas célibataire sans enfant neuf mamadou ali ou so né en 66 à Dabola commerçant marié et père d'un enfant dix mamadou ali ou ba né en 1960 à Tangali taulier peintre marié à deux femmes et père de dix enfants onze mamadou mikaïlu diallo mécanicien marié et père d'un enfant douze alpha umar diallo né en 1975 homme d'affaires qui résidait à l'étranger marié sans enfant lui il était venu ici pour voir ses parents il a profité pour sortir assister à cette manifestation pacifique et puis il a été massacré treize mamadou hasmi ou ba né en 1984 à Dakar célibataire sans enfant quatorze amadou corkaba né en 1984 à Dongoltou madame pita boucher marié et père de deux enfants quinze kemo keita né en 1992 à conakry plombier célibataire sans enfant seize mamadou sambabari né en 1954 à Bantingel milikansa dans pita marié à deux femmes et père de treize enfants dix-sept hélas et enfin dix-sept hélas hassan ba né en 1972 à pita marié sans enfant ces dix-sept personnes ont disparu totalement n'ont pas été vues ni parmi les corps ni parmi les blessés et ne sont plus revenus monsieur le président honorable assesseur les crimes commis au camp Kundara le même jour après qu'ils aient fini de commettre les atrocités au stade des camions et des pick-up remplis de manifestants arrêtés à la sortie du stade ont été déportés au camp Kundara commandés par le lieutenant Begré je ne dirai pas paix à son âme appartenant à l'unité des fanfaristes ces personnes déportées ont subi durant plus d'une semaine toutes les formes de torture inhumaines de la part de Béré-Rouze au nombre de 19 voire le procès verbal d'interrogatoire de sergent Paul Mansagilavogui sur ordre du commandant Begré selon certaines victimes qui ont eu le courage de venir s'expliquer le sergent Paul les injurier et leur soumettait à la position sardine une façon de se superposer un à un jusqu'en haut tant pis pour le dernier c'est lui qui va recevoir tous les matraques c'est pourquoi dès qu'il dit sardine tout le monde se précipite chacun veut être soit en bas ou bien au milieu mais en tout cas pas le dernier donc il se pouscule même pour se superposer les victimes recevaient chaque jour 50 coups sur les fesses rampaient sur le goudron chaud regardaient le chaud soleil aboyaient de force faisaient les zéloses du capitaine Moussa Datish et étaient arrosés de l'eau fraîche sur les plaies le seul gendarme qui avait tenté de libérer une de ses connaissances a été copieusement torturé parmi ces victimes on peut citer les nommés Mamadou Samba Bari Tcherno Mamadou Aliou Diallo Amadou Korkaba Mamadou Lamine Salle pour ne citer que ceux-là ils sont nombreux parmi ces victimes certaines ont réussi de sortir après paiement d'une rançon celles qui n'ont pas eu le soutien au dehors ont été exterminés purement et simplement pour être ensevelis à l'intérieur du même camp je vais passer à présent sur les responsabilités je commence monsieur le président par la responsabilité de l'état guiné pour violation des droits humains l'état guiné est le garant de la sécurité de la cohésion nationale de la stabilité et de la paix il doit promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés publiques en refusant de protéger la vie de sa population face aux violences exercées par les éléments de l'armée il s'est rendu coupable des violations des droits de l'homme notamment les dispositions des articles 8 10 11 et 12 de la charte de la transition que je vais vous faire lecture très rapidement l'article 8 stipule que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi donc les libertés publiques sont reconnues aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains aucune situation d'exception donc ce n'est pas une manifestation qui peut pousser l'armée à violer les droits de l'homme qui peut empêcher l'état de protéger sa population l'article 10 suivant stipule que la personne humaine est sacrée toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée et c'est pourquoi Dieu même a dit dans son noble Coran nous avons élevé l'office d'Adam au-dessus de tout au-dessus des cieux au-dessus de la terre au-dessus du paradis au-dessus de l'enfer il suffit de regarder notre forme physique il suffit de voir notre intelligence il suffit de voir l'oeuvre humaine l'homme réfléchi l'homme pensant pour nous distinguer des autres monsieur le président la personne humaine est sacrée n'il ne doit violer son intégrité physique et morale l'article 11 l'article 11 ajoute nul ne peut faire l'objet de tortures de peines ou de traitements cruels dégradants ou inhumains effectivement monsieur le président toutes les conventions internationales tous les instruments juridiques internationaux se sont élevés contre la torture les traitements inhumains et dégradants contre l'homme l'article 12 alinéa 2 enfin stipule que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi les arrestations et détentions arbitraires donc qui ne soient pas commandées par la justice sont interdites par la loi et aucun accusé ici de les mettre au défi ne vous dira que c'est la justice qui les a ordonnés d'aller au stade massacrer la population ou arrêter certains manifestants pour aller les détenir dans leur camp aucun accusé ne pourra vous dire ça ici aucun accusé ne pourra rapporter la preuve d'ailleurs ça c'est impossible c'est impensable je continue je continue l'état guinéen devrait prendre des mesures nécessaires pour la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés fondamentales c'est son devoir c'est son obligation l'état guinéen devrait protéger les libertés fondamentales en restant indifférent face aux violences exercées contre les populations civiles au stade du 28 septembre et dans les autres quartiers de la banlieue de Conakry l'état guinéen est responsable des crimes et délits pour violation des droits de l'homme commis par ses agents militaires zendarmes policiers ainsi que les miliciens qui ont coopéré avec les corps habillés pour perpétrer ces massacres ces crimes commis le 28 septembre 2009 sont des crimes contre l'humanité messieurs le président et je vais aborder la question crimes contre l'humanité c'est notre législation même en dehors du statut de Rome qui parle des crimes contre l'humanité et c'est l'article 184 de notre code pénal qui dispose que constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile est en connaissance de cause de cette attaque le législateur dit l'un quelconque donc il suffit qu'il y ait un seul acte qui soit commis pour qu'on parle des crimes contre l'humanité monsieur le président 1 le meurtre 2 l'extermination 3 réduction en esclavage 4 déportation ou transfert forcé de population 5 emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international 6 torture 7 viol esclavage sexuel prostitution forcée grossesse forcée stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable 8 persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique racial national ethnique culturel religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent article tout crime de guerre ou de génocide 9 génocide forcée de personnes 10 crimes d'apartheid 11 autres actes cruels inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale je vais vous parler des éléments constitutifs de cette infraction les crimes contre l'humanité en faisant une décomposition de cet article pour faciliter la compréhension l'article dit constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après commençons par le meurtre le meurtre qui est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui est-ce que monsieur le président honorable assesseur les militaires particulièrement les berrerous parce que je ne veux pas accuser tous les militaires la garde présidentielle les endarmes les policiers de la CMIS les recrues qui ont été incorporés dans l'armée et ces mercenaires qui étaient à la quête d'intégration dans l'armée et qui devaient payer ça par le versement du sang est-ce que le fait pour eux de venir au stade avec armes et munitions de tirer sur la foule ne constitue pas un meurtre est-ce que cette mort qui a été donnée n'était pas volontaire monsieur le président qui était derrière eux qui était derrière eux avec armes pour leur dire pour les menacer si vous ne tirez pas je tire sur vous il n'y avait aucune contrainte les crimes qu'ils ont commis ils les ont commis volontairement monsieur le président extermination c'est le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie à une population en lui privant de la nourriture de médicaments de l'eau et même de l'air au point de détruire cette partie de la population monsieur le président ceux qui étaient détenus dans les locaux de l'antidrogue au camp Al-Faïa Diallo et ceux qui étaient détenus au camp Kundara n'ont-ils pas été privés de nourriture d'eau de médicaments voire même de l'air monsieur le président maître Thierno Suleyman Valde avocat et le défenseur des droits de l'homme qui ont été enfermés dans un conteneur sans persier ils ont été privés de l'air mais c'était pour les tuer monsieur le président il y a extermination dans cette affaire réduction en esclavage c'est le fait d'exercer sur une personne un droit de propriété c'est notamment la traite des personnes exercées sur les femmes et les enfants nous connaissons ce que c'est que le droit de propriété et toutes ses caractéristiques l'usus l'abigis le fructis oui ils ont usé des ils ont usé des victimes ils les ont frappées ils les ont poignardées ils ont tiré sur eux des femmes ont été violées violentées ils ont abusé d'eux parfois c'est à tour de rôle que le viol se faisait monsieur le président donc ils ont abusé d'eux le fructis c'était quoi le paiement de la rançon monsieur le président pour qu'on vous libère vous devez payer tant de francs mon confrère a brillamment développé ça donc les gens ont été réduits à l'esclavage on les a malmenés on les a malmenés monsieur le président déportation ou transfert forcé de population je ne parlerai pas parce que la déportation c'est d'une région à une autre tout s'est fait dans la région de Conakry je ne parlerai pas emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique et violation des dispositions fondamentales du droit international quels sont les lieux d'emprisonnement qui sont reconnus légalement sur le plan national et international ce sont les maisons d'arrêt les prisons civiles et nul ne peut entrer dans une prison s'il n'est pas accompagné d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt les camps ne sont pas des lieux de détention les CMIS ne sont pas des lieux de détention les endarméries c'est pour la garde à vue la garde à vue simplement monsieur le président les endarméries les commissariats de police c'est pour la garde à vue il ne doit pas y avoir des violons où on doit détenir les gens mais des gens ont été détenus des jours entiers des semaines dans les locaux de l'antidrogue et dans les locaux du colonel Pivi et au Cancundara donc ce cinquième point a été réalisé par les criminels monsieur le président torture le fait d'infliser une souffrance aiguë physique ou morale à une personne qui se trouve sous son contrôle oui tout cela qui avait été transféré dans les camps ou à la CMS CMS était sous le contrôle des responsables de ces camps ceux qui étaient à l'antidrogue étaient sous le contrôle et la responsabilité du colonel Moussa Thiebro Camara et de tous ces éléments ceux qui étaient dans les locaux du colonel Pivi étaient sous sa responsabilité et sous son contrôle la même chose au Cancundara monsieur le président donc ceux qui ont reçu des souffrances physiques ou morales à travers les tortures le fait de les priver à manger à boire à prendre leurs médicaments le fait de les séquestrer seulement de les empêcher de sortir pour se rendre dans leur domicile c'est de la torture monsieur le président donc ce point aussi est réalisé par eux monsieur le président viol esclavage sexuel je me limite là viol esclavage sexuel on n'a pas besoin de le dire les images de ces deux télévisions internationales France 24 et TV5 ont été accablantes insupportables il y a des femmes qui ont perdu leur mari qui ont perdu leur foyer qui ont perdu leur domicile à cause de ces viols qui ont perdu même leurs enfants il y a des enfants qui ont résété leur mère parce qu'elles ont été violées alors qu'aucune femme n'était venue au stade pour être violée si les femmes savaient que du viol allait se commettre là-bas aucune femme ne se serait rendue au stade ce jour il y a eu du viol monsieur le président il y a eu de l'esclavage sexuel les femmes qui ont été transportées dans des domiciles privés je vais en venir dans les détails ce point 7 est réalisé monsieur le président le point 8 persécution persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique je me limite là monsieur le président des motifs d'ordre politique à l'époque être un leader politique ou un militant c'était un crime en République de Guinée tous ceux qui ont été victimes ou toutes celles qui ont été victimes le 28 septembre et les jours qui ont suivi c'est pour des motifs politiques pas ethniques des motifs politiques parce qu'aucun leader politique ne devrait exister en Guinée aucune activité politique ne devrait être menée il ne devait pas y avoir de militant dans les partis politiques c'est pour cela que vous avez été persécuté monsieur le président il y a eu persécution disparition forcée de personnes c'est le fait que des personnes soient arrêtées et détenues par un état et sans que cet état ne révèle leur lieu de détention leur détention d'abord les liés et conditions de leur détention dans le but de les soustraire de la protection de la loi aucun accusé ici n'a reconnu qu'aucun Alpha et A certains manifestants avaient été détenus là-bas aucun monsieur le président c'est comme ça on conteste l'arrestation et la détention on ne révèle pas le lieu où les gens sont détenus on ne révèle pas les conditions dans lesquelles les gens sont détenus c'est pourquoi je dis qu'il y a eu disparition il y a eu disparition forcée des gens crime d'apartheid je ne parlerai pas de ça parce que ça n'a pas eu lieu autre acte cruel inhumain ou dégradant des caractères analogues causant intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale monsieur le président lors du passage des victimes ici il y a une victime qui avait été transportée parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout encore moins marcher elle a été transportée ici monsieur le président vous-même vous avez jugé nécessaire que ce n'était pas la peine de l'entendre parce qu'elle ne pouvait pas parler elle était accompagnée par son épouse c'est triste monsieur le président les ans ont été réduits à l'handicap total un handicap à vie certains sont devenus fous ne peuvent plus se remettre au vu de ce qu'ils ont constaté ce jour monsieur le président c'était une première en République de Guinée donc monsieur le président vous constaterez que dans ces actes qui ont été décrits par l'article 196 ici 194 j'allais dire le meurtre est établi l'extermination est établie la réduction en esclavage est établie l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique ou violation des dispositions fondamentales du droit international est établie la torture est établie le viol l'esclavage sexuel est établi la persécution est établie les disparitions forcées sont établies et le onzième point aussi où on parle d'autres actes cruels inhumains ou dégradants tous ces points sont établis monsieur le président tout